Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est une interview qui fait beaucoup parler depuis hier soir. Il faut dire que c'est une exclusivité, un scoop interview par David Pujadas de Bachar el-Assad qui a rencontré pour un entretien de 25 minutes le président syrien très controversé qui a accepté la présence d'une équipe française pour une interview. David Pujadas, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Dans un instant, vous nous raconterez un peu dans quelles conditions s'est réalisée cette interview. Auparavant, je suis assez surpris de voir sur les réseaux sociaux depuis hier des personnalités qui sont en colère contre cette interview. Je vois par exemple François Lamy, député de l'Essonne, qui dit que cette interview de Bachar el-Assad sur France 2 est déshonorante pour le service public. Alexis Bachelet, des Hauts-de-Seine, député également, qui dit à quoi sert cet entretien. Pour l'instant, c'est juste honteux. Vous vous attendiez à de telles réactions ? Il y a forcément des réactions critiques dans la mesure où nos missions ne sont pas les mêmes. Il y a d'un côté la diplomatie française, le gouvernement français, qui a pris des positions dans ce conflit, qui a pris des positions sur Bachar el-Assad. Et puis, il y a notre mission à nous, qui est une mission d'informer. Et les intérêts, mais il faut le savoir, et c'est toujours un peu le cas, sont contradictoires. On n'a pas les mêmes missions. Nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'interviewer l'un des protagonistes, sinon le protagoniste principal d'un conflit qui est parmi les pires depuis 20 ans, représente un intérêt journalistique, représente quelque chose qui permet à nos téléspectateurs de se forger une opinion ? La réponse est indéniablement oui. Donc, évidemment que cette interview a un intérêt journalistique, mais on peut comprendre que du point de vue du Quai d'Orsay, du point de vue des positions de la diplomatie française, où Bachar el-Assad n'est plus considéré comme un interlocuteur, ça grince un peu des dansées naturelles. Les missions sont contradictoires. Vous avez hésité avant de faire cette interview ? Pas beaucoup, pas beaucoup, mais j'allais dire pas plus que nos confrères de la BBC, qu'on cite toujours en exemple, ou de NBC, puisque eux aussi ont pu interviewer Bachar el-Assad il y a quelques semaines. Donc, pas beaucoup, parce qu'encore une fois, on a envie. On a envie de confronter Bachar el-Assad à certains faits. On a envie de lui poser certaines questions. Ce conflit pose question. L'attitude de ce gouvernement pose évidemment question. C'est un euphémisme. Donc, on n'a pas beaucoup hésité, non ? Est-ce qu'il y avait des contraintes ? Est-ce qu'on vous a demandé de ne pas aborder certains sujets, de ne pas faire ou dire certaines choses pendant cette interview ? Alors, absolument pas en fait. De ce point de vue-là, honnêtement, l'entourage de Bachar el-Assad a été très correct. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation avec eux. Une négociation, j'allais dire, sur des sujets de forme. La durée de l'interview a fait l'objet d'une négociation. Nous, on voulait 15 minutes. Ils voulaient 20 minutes ou 25 minutes. L'exposition de l'interview a fait l'objet d'une négociation. C'est-à-dire la totalité de l'interview passant sur notre site internet, sur TV5Monde. 15 minutes que nous choisissons dans l'interview passent sur France 2. Il y a eu aussi, j'allais dire, des garanties de forme. C'est-à-dire qu'il voulait être certain que les réponses de Bachar el-Assad ne seraient pas tronquées au montage, ne seraient pas coupées au montage. Mais sur le fond, sur les questions posées, non seulement il n'y a eu aucune exigence, évidemment, de la Syrie, mais il n'y a pas eu non plus de tentative de connaître nos questions. Il n'y a pas eu de souhait de connaître les questions. Ils ont été très corrigés. Ils connaissent les médias occidentaux. Ils connaissent le fonctionnement des médias occidentaux. Bachar el-Assad a fait ses études à Londres. Donc je pense qu'il savait un peu comment les choses se passent. J'ai regardé cette interview hier soir. Moi, je trouve que vous avez osé poser vraiment des questions dérangeantes, osé montrer des photos également, qui visiblement ont créé un malaise chez le président Bachar el-Assad. Est-ce que vous aviez peur ? Non, je n'avais pas peur. La seule chose que je craignais un peu, c'était de ne pas être aussi à l'aise en anglais qu'on peut l'être en français. J'ai souhaité qu'on fasse cette interview dans la même langue, qu'on parle la même langue lui et moi. J'aurais souhaité qu'on la fasse en français. Bachar el-Assad parle un peu français, mais son niveau n'est pas le même. Mais je souhaitais qu'il ne la fasse pas en arabe, parce que du coup, c'est plus simple pour interpeller quelqu'un quand vous parlez la même langue. Donc, ma seule petite appréhension, elle était plus à ce niveau-là. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. On ne va pas vous arrêter à l'issue de l'interview. Il ne faut quand même pas se faire des films. Et juste pour connaître un peu les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'interview ? Vous avez pu parler avec lui un peu en off ou pas du tout ? Très peu. Très peu. Très peu avant. Très peu après. Deux, trois minutes avant. Il est arrivé vraiment au dernier moment. Et à la fin de l'interview, il s'est levé et il est parti immédiatement. On ne l'a pas vu à la fin de l'interview. On l'a vu un peu au début. Bachar Al-Assad, encore une fois, c'est quelqu'un d'urbain. Il présente un visage, encore une fois, un peu familier pour les occidentaux parce qu'il connaît aussi très bien cette culture. Donc, c'est quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un de courtois. Mais ça a vraiment duré très peu de temps, juste avant. Et après, il est parti immédiatement. C'est avant qu'il y a eu, le lieu de l'interview est tenu secret. Jusqu'au dernier moment, il y a des conditions de sécurité drastiques. On ne pouvait plus ouvrir le coffre de la voiture une fois qu'on était arrivé dans le palais qui servait de lieu pour l'interview. Voilà, il y a toute cette atmosphère autour qui est évidemment un peu particulière. Mais bon, on est dans un pays en guerre. Effectivement. Et juste un mot pour revenir à des choses un peu plus terre à terre. Mais on est une émission média, donc c'est normal de parler des chiffres d'audience. Hier, quand on regarde les audiences, on s'aperçoit d'une part que l'audience n'a pas du tout chuté pendant cette interview. Or, on pourrait se dire que c'est peut-être roster et peut-être loin du quotidien des Français. Donc la courbe est très stable des audiences. Il y a simplement un peu plus de 600 000 téléspectateurs, 680 000 téléspectateurs d'écart avec TF1. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il faut continuer à faire des choses comme ça ? Parce que non seulement c'est intéressant du point de vue de l'information, mais également il y a un public. Écoutez, vous me l'apprenez, je n'ai pas eu le temps de voir le détail des choses sur l'audience, mais c'est très encourageant, c'est très réconfortant qu'on puisse intéresser un public à des sujets qui peuvent effectivement, comme vous le dites, apparaître ardus. Nous, ça nous passionne souvent, mais on a bien conscience que ça peut être loin des préoccupations des gens. Donc voilà, c'est à nous aussi de trouver, j'allais dire, la mise en forme, de trouver des exclusivités qui font que le traitement du conflit en Syrie, on peut s'y intéresser, on peut s'y passionner. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Merci beaucoup David Pujadas d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1 pour débriefer cette interview de Bachar el-Assad hier soir sur France 2, à la fois sur la polémique que cela a créée. Vous avez entendu, David Pujadas y a répondu, à la fois sur les coulisses de cette interview qu'il nous a révélée. Europe 1 Europe 1